Nous voilà donc au grand complet pour débattre à ce qui tombe à pic, c'est à dire que je vais laisser dix minutes en gros au débat et libre à chacun d'y mettre ses ingrédients pour qu'on n'ait pas un débat trop long et je ponctuerai ou je fluctuerai en fonction des éléments essentiels ou non que vous distillerez. Le plus simple c'est peut-être de laisser d'abord évidemment nos intervenants compléter, réagir à ce qui a été dit par eux-mêmes. Très rapidement, puisque c'est moi qui ai amené la figure de François Pellegrine dans la discussion, Jean-Baptiste Souffron se demande en quelle qualité il s'exprime. C'est précisé au début de son papier, il a été entendu par le Sénat en sa qualité d'universitaire pris à titre individuel. C'est dans cette qualité qu'il écrit le papier. Je pense qu'il est légitime de discuter du fond du papier, ensuite savoir s'il devrait pouvoir s'exprimer ou pas en étant à la CNIL. Je pense que c'est un élément périphérique qui n'est pas sans intérêt, mais je ne crois pas que ce soit le plus intéressant de ce dont on essaie de discuter ce soir. J'ai trouvé que ses arguments étaient forts et je ne les ai pas entendus être réfutés au-delà des attaques qui pourraient concerner sa liberté d'esprit ou de parole. Ensuite, des arguments de deux types ont été mobilisés, mais qui ne me paraissent pas totalement compatibles. C'est-à-dire que d'une part, je vous entends dire, monsieur Souffron, qu'il n'y a rien, qu'il n'y a rien sur GitHub, qu'on ne va rien nous livrer et qu'on nous impose, je vous cite, un fantasme alors que la coquille est vide. Et d'autre part, vous nous dites que c'est potentiellement le premier outil d'une série de contrôles de la population digne des pires dystopies. Bon, soit il n'y a rien, soit il y a quelque chose de très dangereux, ça ne peut pas être les deux. Bon, s'il n'y a rien, tout ce que je vous ai dit sur ce que pourraient être les conditions de lycéité, sur les balances qu'on peut essayer de faire un peu finement entre les différentes libertés en cause, dans ce cas, évidemment, ça n'aura pas lieu d'être. Je n'ai rien de plus à dire. C'est-à-dire que si à la fin, il n'y a pas d'application ou qu'il y a un produit tellement mal foutu, qui ne présente aucune sécurité informatique, que le concept n'a pas pu être mise en œuvre sur le terrain, eh bien, on le dira. Tous les gens sérieux le diront. Et puis, circuler, il n'y a rien à voir. En revanche, sur le fait que ce sera un outil de contrôle de la population qui préfigure la reconnaissance faciale sur la voie publique ou le contrôle des chômeurs. Personnellement, ce type d'amalgame me gêne. Ceux qui me lisent de temps en temps, et ils sont peu nombreux, parce que je ne suis pas une figure médiatique très brillante, savent que je suis, par exemple, extrêmement choqués à l'idée d'avoir une reconnaissance faciale sur la voie publique de type Christian Estrosienne, si je puis dire. Ce sont des solutions qui me révulsent et contre lesquelles je m'exprime, dès que j'en ai l'occasion, très vivement. Je pense qu'il ne faut pas aller trop loin dans les amalgames, que ça ne sert pas les causes. Quand j'ai vu dans la tribune d'Antonio Casilli et Jean-Baptiste Souffron, et pardonnez-moi le nom du troisième co-auteur, Monsieur Dehé, je crois, m'échappe. Quand je vous ai vu faire un parallèle avec l'affaire Cambridge Analytica, Stop Covid et Cambridge Analytica, je n'ai pas été convaincu. C'est-à-dire que vous expliquez que dans les deux cas, des GAFA sont impliqués, que finalement, les utilisateurs de ces applications vont se retrouver bien malheureux d'avoir été naïfs. Je ne vois pas le rapport. C'est-à-dire que dans un cas, vous avez quand même des gens qui ont conçu une application qui était faite pour tromper ceux qui allaient l'utiliser et pour voler, c'est le casse du siècle, les données personnelles de toute la Terre, ce qui est un scandale absolu et c'est une affaire qui devrait entraîner des peines de prison extrêmement lourdes en série. À côté de ça, Stop Covid, pardonnez-moi, mais ça n'a rien à voir. Ça peut être fait malhabilement, ça peut présenter des failles de sécurité. Personnellement, je ne vois pas le rapport ni de près ni de loin avec Cambridge Analytica. Je pense que cette discussion, et Ludovic Payet était sur la même ligne, mérite de la nuance. Si à la fin, la solution qui est livrée n'est pas convaincante, encore une fois, je serai le premier à le dire. Simplement, j'essaie de garder un esprit ouvert et d'avoir un propos mesuré. Voilà, j'en termine. Merci. Je suppose que Jean-Baptiste va vouloir répondre, à moins que Ludovic, tu veilles d'abord juste à ajouter une pierre à l'édifice, mais très brièvement. La seule chose, c'est vrai que je suis plus proche d'Emmanuel, bien que j'ai quelques craintes, mais la seule chose, c'est que si on regarde l'état du droit, si j'en reste à mon analyse juridique, ce qui me permet de me protéger un petit peu, mais le RGPD n'interdit pas une application telle que le Stop Covid. Ce n'est pas interdit. La question, c'est de savoir, et Emmanuel l'a dit, c'est de savoir avec quelle finesse on prépare le travail technique. Et ça, je laisse à d'autres ces questions parce que je n'ai pas la compétence. Mais avec quelle finesse on prépare le terrain juridique ? Et là, le terrain, le Maitre Souffron l'a un peu dit, le terrain n'est pas préparé du tout. On a lancé un produit. Après, oui, que le débat vienne sur la vie privée. Je remondis juste sur quelques propos de Maitre Souffron. C'est vrai que le débat principal est sur les vies privées parce que c'est l'un des principaux dangers. Quand la liberté d'aller et de venir n'est touchée qu'indirectement, elle l'est, effectivement, mais elle ne l'est qu'indirectement parce que Stop Covid n'est pas encore présenté comme un outil de contrainte, comme un outil de décision, ce qui impliquerait alors d'autres développements juridiques à avoir, d'autres réflexions à avoir sur l'élaboration, sur les bases juridiques, mais aussi sur les termes dans lesquels des conséquences pourraient être tirées d'un tel traitement. Alors, je donne sans plus tarder la parole à Jean-Baptiste Souffron. Oui, en fait, mon point sur la CNIL était simplement de montrer de quelle façon, aujourd'hui, le débat est désorganisé sur ce sujet au sein de l'État. Encore une fois, ce n'est pas courant qu'on est des individus dissidents. Vous pouvez en chercher. Je ne pense pas qu'on ait beaucoup d'exemples préalables à ce sujet. Je n'ai pas souvenir, moi, d'un conseiller d'État qui s'exprime sur une décision du Conseil d'État en son nom propre ou au nom, éventuellement, d'une institution à laquelle il appartiendrait. Je n'ai pas souvenir d'un membre du Conseil constitutionnel qui ferait ça. Je n'ai pas souvenir non plus d'un autre membre de la CNIL qui posséderait cette façon, en tout cas, certainement pas au moment où il s'exprime. Et je me souviens d'avoir discuté avec une membre du CSA qui était universitaire et qui s'abtenait absolument de discuter de ces sujets, des sujets qu'elle traitait pendant ce temps. On voit bien qu'on a une importance et je crois qu'on a une espèce de bouillonnement sur ce sujet, de fébrilité, qui montre probablement une difficulté. Maintenant, je suis ravi, moi, que des gens s'expriment justement en dehors du Cénacle de leur institution. Je trouve que ça apporte un peu de fraîcheur et que c'est quelque chose qu'on aimerait voir plus souvent et peut-être que ça permettrait, peut-être que ça aurait dû prendre place, en fait, officiellement dans le cadre de l'exercice de la CNIL. C'est ce que j'aurais préféré, d'avoir une vraie opinion dissidente comme on peut en voir à l'étranger. C'est quelque chose, en tout cas, moi, que j'appelle de mes voeux, non seulement à la CNIL, mais ailleurs aussi. Je le vois très bien, mais le fait que ça arrive comme ça, un peu comme un cheveu sur la soupe et sans prévenir, je vous avoue que les gens ont été un peu surpris de voir apparaître un avis de ce type. Donc, ça devrait nous questionner, nous, sur ce qui est en train de se passer. Et s'il y a tant de fébrilité, quels sont les sous-bassements ? Si on était face à quelque chose de simple et sans conséquence, les gens seraient finalement calmes et auraient un avis, disons, une analyse froide et pratique. Maintenant, sur Cambridge Analytica, je ne suis pas du tout d'accord. Cambridge Analytica n'a pas commencé comme un projet qui s'affichait tel quel. Initialement, c'était un projet de chercheur. C'était un projet de chercheur qui voulait accéder aux données de Facebook et qui ont commencé à y accéder et qui, petit à petit, a été retourné pour finalement échapper à toute forme de contrôle et devenir un outil de manipulation électorale. Aujourd'hui, on est encore une fois sur un projet de chercheur qui prend toutes les caractéristiques du projet qui va finir par être détourné. Vous avez déjà un consortium qui s'est constitué pour suggérer de connecter StopCovid avec le Health Data Hub afin de permettre au maximum d'intervenants d'accéder aux données de santé qui pourraient être gérées de cette façon, qui pourraient être générées de cette façon. On commence donc du coup à avoir un espèce de package, un écosystème qui se met en place autour et dans lequel les dérives, en fait, sont quasiment inscrites dès le démarrage. C'est pour ça qu'il faut être capable, parfois, de dire non et de dire non. En fait, ce projet ne fait pas sens. En tout cas, en l'état et ce qu'on nous a présenté ne fait pas sens. Maintenant, on peut l'imaginer autrement. Et là, ça fait sens. C'est ce qui se passe en Inde. En Inde, ils ont déjà une application qui ressemble à StopCovid, qui est utilisée depuis le mois de mars, je crois, qui a un niveau d'efficacité très faible, d'abord parce qu'elle est très peu installée. Sauf que le gouvernement indien vient de décider que les fonctionnaires indiens, désormais, auraient une obligation d'installer avant d'aller au travail. Elle offrait initialement les mêmes garanties. Elle était dans la même situation, n'était face à quelque chose. Si vous avez une application qui devient obligatoire, et par l'application, moi, je vous dis que ça ne marche pas sur un téléphone quand c'est en Bluetooth. Si on en fait un badge, ça marchera très bien. Il n'y a pas de problème. On aura du mal à traiter les données, ça va coûter très cher. Mais si c'est ce qu'on veut, c'est tout à fait possible. Parce que, au fond, c'est un petit peu vers ça qu'on se dessine. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on est capable de mettre des barrières et de dire que c'est quelque chose qu'il ne faut pas qu'il arrive ? Ou est-ce qu'on se contente de prendre… Est-ce qu'on prend les gens à la lettre en disant « Écoutez, vous nous dites que c'est ça, on vous fait confiance, c'est forcément ça qui va arriver. Même si ça n'est pas fonctionnel, ça n'est pas utile, ça n'est pas demandé. » Et pourtant, on continue à vouloir l'imposer. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Des stratégies de carrière peut-être ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Des envies, des désirs de pousser des sujets qu'on porte depuis longtemps ? C'est tout simplement ce que je dis. Encore une fois, quand je dis, il y a six mois, on avait un débat sur la reconnaissance faciale avec les mêmes intervenants. Aujourd'hui, on a un débat sur StopCovid. Je n'ai aucun problème de mon côté à faire un lien. C'est tout. Et on devrait se poser la question de savoir pourquoi ce sont des défenseurs de la reconnaissance faciale et des défenseurs acharnés de la reconnaissance faciale qui souhaitent aujourd'hui développer une application qui s'appelle StopCovid et qui permettrait de faire de la reconnaissance de malade. Comme on est déjà à une dizaine de minutes de débat, je vais m'efforcer de cadrer ça dans cinq minutes. Donc, vraiment, essayez de réagir assez brièvement aux interventions des uns et des autres, s'il vous plaît. En fait, j'essaie de faire le lien entre les choses. C'est-à-dire que vous avez vu le texte d'aujourd'hui qui prévoit des mises en quarantaine, des contacts, en fait, des personnes-contactes. C'est ça, la logique. Et là, le lien entre StopCovid, c'est on va essayer de repérer les personnes en contact et on va les mettre en quarantaine. Enfin, on va leur demander d'accepter une quarantaine. Et regardez tout de même le discours. Je vous ai remis l'extrait du discours d'Édouard Philippe. C'est tout de même clair. C'est-à-dire, pourquoi 700 000 tests ? Parce qu'on veut pouvoir tester tous les contacts de chaque personne identifiée. Et vous voyez bien l'intérêt de StopCovid. C'est aussi pour ça que moi, je suis radicalement con de cette application. Parce que si on s'équipe de ça, vous rencontrez 25 personnes dans la journée, les 25 personnes, on va leur demander de se tester. En attendant, elles seront en quarantaine. Donc, vous voyez l'implication sur la privation de liberté derrière de cette application. C'est-à-dire, l'application, elle est volontaire, mais les conséquences, c'est concrètement, vous restez 24-24 enfermés. Donc, je ne sais pas s'il y a une réflexion là-dessus, Emmanuel ou Ludovic. Parce que quelque part, moi, ce n'est pas l'application qui me pose problème. C'est ce qu'on en fait. Dans ce qui est prévu actuellement, je me permets juste cette remarque, Emmanuel me contredira si nécessaire. Dans ce qui est prévu actuellement, il n'y a pas de possibilité pour les autorités sanitaires de récupérer les données et donc d'identifier les personnes qui se sont déclarées malades, ni de remonter aux personnes qui ont été en contact avec la personne à risque. Donc, c'est pour ça que la jonction entre l'application StopCovid et les brigades n'est pas, en tout cas, explicitement faite, à mon sens, ou de moins dans les lectures que j'ai pu faire. Après, le risque existe, évidemment. C'est une application, il faut le rappeler, c'est une application en développement. Pour l'instant, alors en développement, pas en développement, je laisse ces questions, mais le projet n'est pas abouti. On a juste une communication de l'INRIA sur le protocole Robert qui nous donne quelques grandes lignes pour nous permettre de comprendre de quoi il s'agit. Au-delà, on n'a pas d'éléments. Mais à quoi elle va servir, alors ? Je ne comprends toujours pas, en fait. J'ai lu les trucs, je ne comprends pas à quoi elle va servir. Quel intérêt d'avoir cette application s'ils ne peuvent pas identifier les personnes qui sont rentrant en contact ? Ça sert à quoi ? Juste informatif. Permettre aux personnes de prendre des précautions parce qu'elles ont été exposées à des personnes à risque, c'est ce qui apparaît au premier abord. Et c'est ça qui fait naître aussi des suspicions parce que c'est trop faible, ça apparaît parfois trop léger pour être crédible. Développer tel moyen juste pour ça ? Je suis désolé, les enquêtes épidémiologiques sont tout de même beaucoup plus intéressantes. Je suis d'accord sur la suspicion. C'est effectivement le point sur lequel insiste Pellegrini à mon sens de manière très intéressante, c'est qu'effectivement, en l'état actuel, Ludovic Payet l'a dit, l'état n'a pas la possibilité de retrouver les personnes qui ont été en contact avec les malades puisque chaque téléphone va aller regarder dans la base centrale si certains des identifiants de malades ont été en contact avec lui. Mais ça produira simplement une information locale sur le téléphone et l'individu pourra ensuite décider de garder cette information secrète et de ne rien en faire. On ne pourra pas le contraindre à la révéler. En revanche, ce que dit François Pellegrini, c'est que si vous voulez interfacer tout ça, et je pense qu'effectivement, l'utilité n'est concevable que à cette condition. Si vous voulez interfacer ça avec les brigades, si on les appelle comme ça, de traceurs, il faut imaginer que les brigades de traceurs, elles vous interrogent. Elles vous interrogent pendant une heure, deux heures, elles vous demandent où êtes-vous allé, est-ce que vous vous êtes rendu dans tel milieu professionnel, dans tel lieu public, combien de temps, est-ce que vous avez pris le métro, quel métro, à peu près quel jour, quelle heure, etc. Le fait d'implémenter dans l'application une fonction qui n'existe pas et que Pellegrini imagine qui permettrait volontairement de donner aux enquêteurs humains l'accès en quelque sorte à son mini-graphe social, ça permettrait aux enquêteurs humains de travailler sur cette base-là et ça reviendrait, ce serait l'équivalent technologique, que de répondre à leurs questions pendant deux heures. Chose que vous ne faites que si vous le souhaitez, que si vous êtes d'accord pour le faire. Il y a des gens qui ne voudront pas le faire parce que, par exemple, ils n'ont pas envie qu'on sache qu'ils sont allés voir leur maîtresse pendant une heure et demie parce que révéler ça, c'est gênant pour eux. Donc, ils peuvent, quand ils sont en train de le faire, manuellement répondre au téléphone à des enquêteurs, ils peuvent parler ou se taire et de la même façon avec leur application StopCovid Plus telle que l'imagine Pellegrini, ils peuvent donner accès ou pas à l'équipe médicale à des informations supplémentaires qui actuellement ne sont accessibles à personne dans le schéma qui a été décrit. C'est parce que dans son idée, l'idée de Pellegrini, il y a deux niveaux. Il y a ce à quoi on a accès de par le fonctionnement normal de l'application et le supplément d'informations qu'on pourrait donner aux brigades de traceurs telles qu'ils l'imaginent. Et effectivement, ce que dit Pellegrini, c'est que si on ne fait pas cette deuxième étape, il ne voit pas non plus exactement comme ça, il ne voit pas non plus à quoi ça va servir. Bien, merci pour ces éléments complémentaires. Est-ce que, Lisa, tu veux reprendre la main ? J'avais une question il y a dix minutes, mais non, c'était plus une remarque à vrai dire, mais qui va un peu dans le sens de ce que disait Emmanuel Netter, enfin, plus exactement. Je vois pourquoi vous dites que, je dis, je ne connais pas, qu'il y a un intérêt à déclencher cette implication de brigade, de détection. mais là où moi, j'ai une double réserve sur cette application, c'est les réserves sur les questions de confidentialité, de données, etc., dont on a parlé, mais aussi une réserve un peu de cette illusion de la protection dans une situation où en réalité, il y a tellement d'autres choses qui sont à faire pour la protection des populations et qui ne sont pas faites. Et quand on dit, mais si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, oui, ça nous occupe, ça nous occupe là ce soir, ça occupe le Parlement, ça occupe un certain nombre de chercheurs, ça occupe le débat public, ça fait beaucoup de mousse, si jamais finalement ça ne marche pas, ça aura fait beaucoup de mousse et occupé quand même beaucoup de temps et de réflexion. Alors qu'à côté de ça, il y a quand même beaucoup de choses qui seraient très utiles pour éviter la contamination et qui ne sont pas faites. On a vu cette semaine les inspecteurs du travail dire qu'on leur disait de faire des inspections du travail sur les chantiers de VTP à distance, sans masque, que les fameuses brigades dont on parle, comme on l'a dit, on n'en voit pas la couleur et on ne sait pas trop qui va pouvoir le faire. C'est des brigades, l'idée elle vient d'un service d'Avicenne, c'est des brigades qui sont copiées sur ce qui a été fait notamment en Haïti sur la lutte contre le choléra avec des brigades qui se déplaçaient dans les maisons pour voir comment les personnes étaient habitaient, qu'est-ce qu'on pouvait changer sur leur habitat pour éviter la contamination, nous aussi on confine les gens mais qu'on n'a prévu aucun budget pour les ravitailler alors qu'ils ne peuvent pas bouffer, prendre en charge leurs enfants alors qu'il n'y a pas d'école et qu'on n'a pas les moyens de garder les enfants à l'école, en réalité tout ça c'est de la prendre aux yeux. Donc moi je suis tout à fait d'accord pour être vigilante sur les questions de données et de traçage, de vie privée, de consentement, c'est une vraie problématique j'en suis d'accord mais tout ça si derrière il n'y a pas de personnel pour soigner les gens qui sont malades et personne pour prendre soin des personnes qui sont confinées en fait ça ne sert à rien. Il est temps de sonner la fin de la partie pour laisser nos autres amis nous mobiliser sur des sujets tout aussi sérieux d'ampleur également mais ça va être le lot de la seconde partie donc merci vraiment pour ces éléments qui ne m'envoient pas à l'instant vont faire le buzz. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021